Nous allons maintenant démarrer notre panel inaugural intitulé la quatrième révolution industrielle, défis et opportunités pour le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Ce panel sera modéré par un homme d'expérience, M. Philippe Pongo, directeur général du VITIB, que j'invite à ce pipitre. Et sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue. Je crois que nos autorités ont planté le décor à travers des allocutions assez explicites. Elles ont planté ce décor. Merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui nous ont invités et nous ont demandé de modérer ce panel. Merci à M. le ministre de l'économie numérique et de la Poste, M. le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, M. le représentant du ministre de l'économie et des finances, M. le directeur général de Smart Africa, M. le secrétaire général de l'UAT, M. Dosome Betti, ici parmi nous. Ce panel s'intitule « La quatrième révolution industrielle, défis et opportunités pour le développement de l'économie numérique et de la Poste ». Vu qu'on a déjà accumulé un certain retard, vous allez permettre qu'on le fasse un peu au pas de course. La Côte d'Ivoire est un pays béni des dieux, vous le savez. On a pendant longtemps, des décennies, bénéficié d'une agriculture très très généreuse. On a ce pays où tout pousse. Vous prenez une graine, vous la jetez et le lendemain, il y a un tronc d'arbre qui a poussé. Le pays a donc bâti son économie essentiellement sur cette agriculture pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il se fasse rattraper par les autres économies du monde. Vous savez, comme Oufré Boigny l'a dit, on a raté la révolution industrielle, on ne devrait pas rater la révolution informatique. Bon, on a raté la révolution industrielle, ce n'est pas vraiment de notre faute. On n'était pas encore dans le concert des nations au début, dans la moitié du 19e siècle. Mais la jeune nation ivoirienne a tiré son épingle du jeu et graduellement nous nous retrouvons dans ce monde moderne dicté par des exigences très très modernes. Et aujourd'hui, on en arrive donc à ce concept de quatrième révolution industrielle, quatrième révolution qui frappe à nos portes. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est même pas quatre et demi, vu qu'aujourd'hui, avec la Covid-19 qui est arrivée, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les choses sont encore en train de changer, comme si elles ne changeaient pas déjà assez vite pour nous. Alors, comment appréhender cette révolution ? Notre sentiment, il est double. Quand vous posez la question aux gens, il y en a qui souhaitent que cette transformation de notre économie vers le numérique s'accélère parce qu'elle va contribuer effectivement au développement. Il y en a par contre qui en ont peur, qui se disent, mais tiens, est-ce que ça ne vient pas m'enlever mon gagne-pain ? Les institutions bancaires traditionnelles voient l'arrivée d'opérateurs mobiles qui viennent grignoter un peu dans leur plate-bande, donc ça crée des chamboulements ici et là. Alors, on aime le numérique, on le est le numérique, c'est de tout cela que nous allons débattre aujourd'hui avec d'excellents panélistes que je m'empresserai donc de vous présenter, d'inviter un par un à nous rejoindre ici. Tout d'abord, Abib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias Orange, que j'invite à prendre place sous vos ovations. Emmanuel Forson, directeur MTN Business. Arnaud Kouame, chef de division développement digital Move Africa Côte d'Ivoire. Armand Noudegbessi, expert en stratégie digitale chez Huawei. Souleymane Diara de Microsoft. Souleymane Aïdara, autant pour moi, désolé. Souleymane Aïdara de Microsoft. Et enfin, Gabriel Kofi, directeur de la planification du spectre AIGF. Alors, c'est une belle brochette. Nous avons des opérateurs mobiles, nous avons des équipementiers, nous avons, comment je vais dire, un inspecteur du spectre, l'AIGF. Et nous ne disposons pas de beaucoup de temps, mais on va essayer de faire ça vraiment vite, condensé et assez précis. Alors, on nous parle de quatrième révolution industrielle, défis et opportunités pour le développement de l'économie numérique et de la poste. Je voudrais me lancer le débat en demandant à chacun des panelistes, dans l'expertise qui est la sienne, de nous dire d'abord quelle est sa compréhension de ce qu'est cette quatrième révolution, de cette révolution Internet, de cette révolution du numérique, qui nous enveloppe, qui nous envahit, qui résonne à nos oreilles. Depuis ces réalisations qu'on voit à travers le monde entier, il y a moins de 15 ans, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. On voit des produits nouveaux, des technologies nouvelles qui apparaissent à un rythme tellement fou qu'on se demande est-ce que ce développement auquel nous pays envoie, vers lequel nous courons, est-ce que finalement nous ne courons pas vers un objectif qui lui n'arrête pas de fuir tellement la technologie évolue ? Donc, j'aimerais bien avoir pour chacun d'entre vous votre appréciation du monde du numérique de manière générale pour en arriver dans vos réponses au cas particulier de la Côte d'Ivoire, à savoir comment est-ce que selon vous la Côte d'Ivoire s'en sort ? S'en sort-elle bien ? Est-elle un bon élève ? Est-elle sur la bonne voie ? Est-ce qu'elle a beaucoup à faire comparé à d'autres ? Bref, votre analyse de la révolution, de cette quatrième révolution, depuis le monde entier jusqu'à l'Afrique, jusqu'au défi de l'Afrique, jusqu'à la Côte d'Ivoire en particulier. Alors, pour ne pas faire de jaloux, je vais tout simplement entendre le micro dans l'ordre dans lequel la liste des panélistes m'a été donnée. Donc, je vais commencer par M. Abib Bamba. Vous êtes directeur de la transformation du digital et des médias Orange. Vous dirigez différents aspects d'Orange, notamment votre contact constant que vous avez avec des startups, avec le milieu des innovateurs et tout cela. Donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Bonsoir à tous. Merci, M. Bango. Merci à tous. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous à ces assises du numérique et pour échanger sur ce thème, finalement, de la quatrième révolution industrielle. Personnellement, quand je pense à la quatrième révolution industrielle, je pense principalement aux mots opportunités. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que cela représente. Vous l'avez dit vous-même, on a cette petite impression qu'on a raté ou en tout cas qu'on n'a pas pleinement tiré profit des révolutions industrielles précédentes qui s'appuyaient peut-être sur certaines matières premières. On a eu la première avec le charbon, ensuite avec le pétrole, ensuite avec les énergies nucléaires dont on ne disposait pas pleinement. Aujourd'hui, on est sur une révolution du numérique qui va s'appuyer sur de la donnée, sur de la connectivité, sur des choses sur lesquelles on se dit, finalement, dont on pourrait bénéficier, sur lesquelles on se dit, tiens, voilà une opportunité, finalement, de tirer pleinement profit et de faire un saut technologique, de se dire qu'on peut peut-être même sauter des étapes là où on a l'impression qu'on n'a pas totalement, on ne s'est pas totalement industrialisé, etc. On se dit, tiens, voilà une opportunité pour nous de bénéficier de quelque chose. On ne va pas revenir sur, je pense qu'on a eu de très belles introductions ce matin, sur le lien, il y a eu notamment, je pense, le représentant du ministère des Finances qui est revenu sur le lien entre connectivité et ses impacts sur le PIB ou les impacts, finalement, sur la vie de tous les jours. Je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, le numérique est peut-être l'un des éléments principaux qui permettent de toucher le maximum de nos sociétés aujourd'hui. L'Afrique, c'est un continent jeune qui essaie d'émerger et qui garde beaucoup de soucis en termes d'infrastructures, en termes de santé, en termes, enfin, plein de soucis. Et finalement, on note que cette technologie-là, finalement, le numérique, c'est l'un des éléments qui peut toucher tous ces différents secteurs, en fait, et impacter chacun de ces secteurs pour, au finish, impacter la société. Donc là, on se dit, tiens, voilà une opportunité de faire quelque chose qu'il ne faut pas rater. Et pour cela, il y a toute une série de préalables. On se dit, qui dit profiter de cette évolution numérique, dit qu'il faut de la connectivité. Qui dit, au-delà de la connectivité, qu'il faut des données, qu'il faut un environnement favorable, que ce soit sur le plan réglementaire, environnement avec des lois qui permettent justement de tirer profit. Il faut des compétences pour tirer profit de ces nouveaux métiers du numérique, créer un écosystème. Donc, il y a toutes ces choses-là, finalement, qu'il faut appréhender. Et derrière, un élément, je pense, qui est très important, il faut une véritable stratégie. Il faut une véritable stratégie, je vais aller vite. Il faut une véritable stratégie parce qu'on ne peut pas, entre guillemets, si on veut tirer profit complètement, il faut avoir un plan. Et pour en revenir peut-être au niveau national et au niveau peut-être plus local, je pense que c'est cette idée derrière de se dire d'avoir un plan national du numérique qui met le numérique à sa juste valeur. Je pense qu'aujourd'hui, les champions du numérique ne sont pas ceux qui ont les technologies ou les outils les plus forts, ce sont ceux justement qui ont eu les meilleurs modèles économiques, qui ont su utiliser ce numérique-là pour créer de la valeur, qui ont su avoir une stratégie adaptée. On peut revenir sur les GAFAM, etc. Tous les champions, ils n'avaient pas des technologies que personne d'autre avait généralement. Donc c'est important aujourd'hui pour nous, au niveau national, si on veut tirer profit de cette opportunité extraordinaire-là qui permettra d'atteindre tous ces beaux objectifs de développement qu'on a et dont on dispose, c'est finalement de se dire comment je mets une véritable stratégie en place pour tirer profit. On a regardé les différents leviers, il y a beaucoup d'actions sur les infrastructures, sur les connectivités, etc. Mais peut-être sur cette stratégie de base, je pense que c'est un élément important. C'est peut-être une déformation personnelle pour avoir bossé beaucoup sur des missions de ce type dans des vies intérieures, mais je pense que c'est des éléments importants. À notre niveau, pour revenir peut-être à nos exemples personnels, je pense qu'on a ici les différents opérateurs, on se retrouve finalement au cœur de cet écosystème. Je pense que pour tirer pleinement profit du numérique et de ses bienfaits, on ne pourrait pas regarder uniquement l'État. On a tendance à dire oui, mais quel écosystème l'État met en place, quelle régulation l'État met en place, etc. Je pense que aussi bien le public que le privé doit tirer ses partitions. Et quand on parle de numérique, les opérateurs, nous finalement sommes au premier plan en termes de connectivité, puisqu'on essaie de fournir cette connectivité, on essaie de fournir les terminaux qui permettent d'avoir accès à cette connectivité, à ces technologies, aux services. Et donc c'est important derrière finalement pour nous de mettre tous les éléments en place. Donc c'est ce que nous on essaie de faire avec justement des infrastructures, avec les kilomètres de fibre, avec tout ce qu'on investit dans le numérique, avec également tous les services autour. On parle de multi-services. Et pour terminer, vous avez parlé de start-up, etc. On essaie aussi d'accompagner un écosystème. C'est pour ça qu'on met en place tout ce qui est accélération de start-up, tout ce qui est école du code, etc. pour finalement jouer notre partition dans cet accompagnement transverse-là. Ok. Je vais m'arrêter. Merci bien, merci bien, Habib. Je vais rebondir avec votre voisin, Emmanuel Forson, de MTN. Habib d'Orange a parlé, je retiens, opportunité, ensuite avoir la bonne stratégie, et troisièmement, la bonne symbiose entre responsabilité du public et celle du privé. Parlant d'opportunité, justement, M. le ministre de l'économie numérique, dans son allocution, a parlé d'un secteur très fort, le secteur qui génère 1 000 milliards de chiffres d'affaires au total. Donc, vous êtes partie intégrante de ce secteur. Avez-vous, en complément de la question que j'ai posée, avez-vous vraiment cette sensation qu'en Côte d'Ivoire, avec des chiffres comme ceux-ci qui sont annoncés, bon, le numérique a fait bien son bonhomme de chemin, tout de même. Merci, merci, M. Pambou, pour l'opportunité. Je salue toute la tribune. Effectivement, je pense que M. Bamba a dit le mot clé lorsqu'on parle de la 4e révolution industrielle. C'est vraiment opportunité. Et je pense que chercher d'autres mots, ce serait mentir. C'est une grosse opportunité pour l'Afrique. Et je pense que l'Afrique a su saisir cette opportunité-là. on a fait un vrai bon, on a fait un saut important de la 3e à la 4e révolution industrielle. Même si on a raté la 1e et la 2e, je pense que les raisons ont été données. Mais la 4e révolution nous aide vraiment à aller de l'avant. Nous aide vraiment à aller de l'avant parce qu'on a vu les investissements qui ont été faits depuis les 15 dernières années. On a vu les débits auxquels on était confrontés il y a 15 ans en termes de vitesse internet. On parlait de 128 à 254. Aujourd'hui, on est dans des débits beaucoup plus exponentiels. Et bientôt, comme l'a dit M. le ministre, la 5G va arriver. On va être dans des débits encore plus illimités. Donc, c'est vraiment une vraie opportunité. Opportunité parce que nous sommes des pays jeunes avec une jeunesse qui représente 60%. On regarde aujourd'hui le taux de chômage dans nos pays qui est énorme. Donc, la 4e révolution industrielle va venir donner un moyen d'aider à réduire justement ce chômage en donnant des opportunités à nos jeunes qui ont un esprit beaucoup plus innovant. Mais surtout, notre devoir, c'est de leur donner accès à la technologie. La technologie a un coût. Donner accès, malheureusement, tout le monde n'a pas accès à cette technologie-là. Ça reste encore cher. Donc, nous travaillons main dans la main avec l'État pour voir comment vulgariser démocrate à investir au-delà des zones pour donner la connectivité à nos enfants qui sont là-bas qui encore n'ont pas de connectivité. Donc, opportunité. Nous pensons que l'opportunité n'est pas seulement au niveau de la jeunesse. La 4e révolution industrielle touche tous les secteurs. Secteur agricole, secteur financier. On a vu l'arrivée du mobile money. On parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui est une opportunité parce que ça nous permet d'étudier, par exemple, le comportement de nos clients et ça nous aide également à définir des offres pour notre clientèle. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je pense que je vais passer peut-être la parole à mon voisin mais je dis, je retiens le mot opportunité parce que on a besoin de cela, on a besoin de l'innovation, on a besoin de l'innovation pour aller loin, on a besoin de réduire le chômage, on a besoin que nos jeunes innovent plus, qu'on crée plus de start-up pour en faire ressortir des champions nationaux qui vont aider justement à atteindre l'émergence qu'on recherche. Je vous remercie. Merci, merci bien. Alors, comme je l'ai dit, l'ordre sera celui Il voulait changer l'ordre. Oui, il voulait changer l'ordre. Je l'ai pris volontiers. Puisqu'on a eu deux opérateurs, avec votre permission, on va terminer avec le troisième opérateur pour qu'il ne reste pas dans son coin. Alors, M. Arnaud Kouame, vous êtes chef de division développement digital Move Africa Côte d'Ivoire. On a dit opportunité, opportunité. Mon petit doigt me dit que vous allez encore utiliser le mot opportunité. Mais certainement, le deuxième intervenant aussi a beaucoup parlé de la démocratisation des services, de pouvoir toucher plus de gens. Pas seulement les jeunes, il faut qu'on investisse dans plusieurs secteurs. je sais certainement la politique que vous avez tous, mais j'aimerais savoir aussi, entre autres, en tout cas de votre point de vue, le numérique s'est-il aujourd'hui propagé dans tous les recoins de nos pays ? Sinon, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Quels sont vos plans ? Quelles sont vos projections pour ce marché à saisir, cette opportunité à saisir ? D'accord. Merci, M. Pango. Merci à toute l'assistance pour l'attention. Effectivement, je rejoins mes confrères des autres opérateurs sur la notion d'opportunité et pour aller droit au but sur la question en termes de propagation. Selon les derniers chiffres de l'ATCI et l'enquête du trimestre 3 de 2020, on est à 70% déjà en Côte d'Ivoire de taux de pénétration de l'Internet avec un peu plus de 18 millions d'abonnés de la téléphonie mobile qui utilisent déjà les services Internet. C'est, je pense, très intéressant. On va dire que pratiquement la majorité de la population active, la population adulte aujourd'hui est connectée via les différents outils qui sont en place. Pour parler de la quatrième révolution industrielle en termes de prérequis, en plus de la stratégie déjà mentionnée par le directeur de la transformation digitale d'Orange, il y a également le volet infrastructure. Le volet infrastructure qui est ce support-là qui permet de pouvoir propager, de pouvoir utiliser tous les services qui relèvent de la quatrième révolution industrielle. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé également de blockchain, on va parler de cloud computing, mais tout cela ne peut se faire qu'avec une infrastructure et forcément, nous, en tant qu'opérateurs, on est totalement engagés dans le sens de pouvoir couvrir la population au travers de l'ensemble de nos services en 3G et en 4G et évidemment à moyen terme en 5G également et en particulier Mouve Côte d'Ivoire aujourd'hui on couvrit une bonne partie de la population, plus de 90% de la population déjà en 3G et donc ce qui permet d'atteindre des débits intéressants et qui permet aux différentes populations de commencer on va dire à bénéficier des services offerts par la 4ème révolution industrielle donc c'est notre cheval de bataille il y a énormément de choses qui sont prévues à moyen terme sur le sujet notamment en termes de câbles de données sous-marin etc. que vous verrez très bientôt et je pense qu'on est résolument engagés tout le monde a parlé ici de leapfrog donc de saut de la grenouille et j'ai envie de parler un peu de défis quand même un défi qui me tient particulièrement à coeur et qui tient particulièrement à coeur à Mouve Côte d'Ivoire celui de l'éducation je veux dire si on se réfère au rapport 2019 de la banque mondiale Future Work in Africa ce rapport dit que on a un vrai besoin en Afrique en termes de métier de la transformation digitale je parle de tout ce qui est cloud computing je parle de tout ce qui est spécialiste en AI je veux dire c'est des domaines qui sont quasiment des zones grises en termes de formation et également en termes de compétences disponibles aujourd'hui sur le marché c'est ce que ce rapport l'a dit c'est d'ailleurs pour cela que par exemple Mouve Côte d'Ivoire depuis déjà un peu plus de 6 années on a la 5ème édition on a formé on a initié on va dire plus de 30 000 jeunes au métier du digital pour leur donner déjà cette appétence là et cette envie de s'intégrer parce que ce soit les métiers du futur je veux dire demain avec la transformation digitale avec le véhicule autonome par exemple on prend un exemple on aura peut-être plus de chauffeurs de taxi mais on aura des opérateurs de véhicules autonomes ces personnes-là doivent être formées doivent avoir toute la compétence nécessaire pour s'insérer vraiment dans cette dynamique de la 4ème révolution industrielle et comme je vous l'ai dit Mouve Côte d'Ivoire au-delà du business qu'on fait on est vraiment totalement engagé pour accompagner cette jeunesse là et par ricocher l'ensemble de la population pour qu'elle soit totalement à l'aise avec ces outils du futur qui sont en fait déjà des outils du présent donc on est totalement engagé sur le sujet ok merci beaucoup merci beaucoup monsieur Arnaud Kouamé vous êtes celui qui a levé qui a abordé en tout cas le volet infrastructure et c'est un peu comme si vous lisiez dans mes pensées puisque le prochain intervenant c'est le représentant de Huawei qui est connu comme étant un équipementier vous déployez des réseaux pour ces messieurs pour qu'ils s'en servent je pense que cette allusion aux infrastructures ça adresse un peu à vous vous qui avez qui vous êtes donné en tout cas cette mission d'équiper le monde entier en technologie nouvelle et certainement en service nouveau aussi service dont vous pourrez certainement nous parler peut-être de ce qui se fait de mieux chez vous chez Huawei à travers le monde et puis comment est-ce que l'Afrique et la Côte d'Ivan en particulier devraient tirer avantage de toutes ces technologies que vous déployez ou que vous développez Merci bien Monsieur Pango Je voudrais saluer l'Assemblée et dire merci au ministère de l'économie numérique d'avoir associé Huawei à ces événements effectivement le thème qui nous a soumis ce soir c'est défi opportunité du numérique dans l'économie ivoirienne c'est ça chez Huawei comme vous le savez nous sommes équipementiers la question essentielle qu'on devait se reposer ici c'est de savoir en réalité qu'est-ce qui apporte qu'est-ce que qu'est-ce que la 4 points l'industrie 4.0 apporte bien j'ai tellement des choses en tête que je ne sais pas véritablement par quoi commencer c'est vrai qu'on a 3 jours pour parler de ça je vais centraliser mes idées et puis me retrouver en réalité la question qu'on devait se poser mes prédictions ont commencé par opportunité 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 oui les opportunités sont énormes il y a beaucoup d'opportunités dans l'industrie 4.0 en même temps qu'il y a beaucoup d'opportunités les défis aussi sont énormes mais comme vous l'avez dit déjà la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu et beaucoup de choses sont dans le pool et beaucoup de choses sont en train d'être faites par le ministère chez Huawei nous accompagnons par exemple l'état de Côte d'Ivoire dans plusieurs projets sectoriels notamment les projets d'éducation numérique les projets de sécurité les projets de santé pour dire la réalité que la Côte d'Ivoire a véritablement morcé sa mission de transformation numérique mais il ne faudrait pas que nous dormions sous nos lauriers il ne faudrait pas dormir sur nos lauriers il suffit de regarder un peu ce qui s'est fait un peu dans les films quand nous regardons un peu la friction dans les films et puis nous regardons la réalité d'aujourd'hui on se demande est-ce qu'on a suffisamment fait est-ce que le gap n'est pas encore trop grand entre ce que nous voyons sous d'autres cieux et ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est vrai que vous me parlez d'infrastructures c'est tout comme la route aujourd'hui on a défini la route partout il y a du goudron mais les voitures ne cessent de venir il y a de nouvelles voitures qui arrivent pour dire que c'est vrai que l'infrastructure est là mais les services qui accompagnent ces infrastructures sont à construire quand nous parlons d'économie vous avez dans l'économie ce que nous appelons la production vous avez ce que vous appelez la distribution vous avez ce que vous appelez la consommation c'est ce que nous avons essentiellement travaillé en Afrique ici c'est sur les produits et les services comme on dit nous avons raté tout ce qui est volé production nous avons raté la production parce que l'industrie même en Côte d'Ivoire n'a pas connu le sort qu'on attend dans cette industrie là mais ce que nous avons su gagner véritablement ici c'est l'industrie de consommation parce que nous sommes une population de forte consommation donc ce que le numérique a pu transformer véritablement chez nous c'est les services il suffit de regarder un peu ce que j'ai cité comme métier vous avez par exemple le métier de l'éducation aujourd'hui on est en train d'utiliser le numérique pour impulser une nouvelle dynamique à l'éducation vous regardez le métier de la santé aujourd'hui on est en train d'utiliser le numérique pour impulser une nouvelle dynamique à la santé vous regardez même le métier de la sécurité aujourd'hui comme vous pouvez voir un peu Abidjan ici c'est tout un panel c'est un ensemble de caméras qui sont présentés dans la ville pour remodifier en perte j'allais dire le métier de la sécurité c'est la même chose aujourd'hui avec je dirais peut-être la défense ou peut-être qu'on avait le commandant qui dirigeait ou bien qui commandait ses troupes de pas la voie mais on s'est rendu à l'évidence qu'aujourd'hui la voie elle seule ne peut pas commander la voie elle seule ne peut pas permettre d'avoir les meilleures décisions donc aujourd'hui ils sont obligés de s'aider par exemple des outils numériques pour pouvoir avancer ça c'est les opportunités pour dire que les niches sont énormes au niveau de l'enseignement on peut le faire il y a même du tourisme on peut le faire aujourd'hui il y a le smart tourisme il y a plein de choses qu'on peut faire la question des défis les défis essentiels qui se posent aujourd'hui à l'intérieur du Côte d'Ivoire c'est vrai on a déjà commencé les kilomètres des fibrillotiques mais le défi majeur c'est le défi de la formation comme mon collègue pouvait le dire à côté il y a beaucoup de choses qui sont à venir aujourd'hui on parle de la robotique aujourd'hui on parle du big data aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui même on parle de cobotique aujourd'hui même on parle si vous voulez du changement des systèmes des opérations chez les opérateurs quand je prends par exemple aujourd'hui opérateurs téléphones mobiles ils ont ce qu'ils appellent les NOC c'est-à-dire le NOC en réalité c'est le jumeau de ce qu'ils ont en réalité sur le terrain j'explique ça un peu en 30 secondes en 30 secondes je vais le faire voilà parce que je retrouve mes macs donc en 30 secondes je vais le faire voilà donc chez l'opérateur par exemple c'est des déploiements des stations de base ils ont essentiellement des stations de base ils ont des MSC bon aujourd'hui c'est indienne mais comment ils ne peuvent pas avoir des ingénieurs partout sur ces sites-là donc ils ont une représentation virtuelle dessous ce système-là dans un centre qu'ils appellent généralement le NOC NOC donc à ce niveau-là ils ont une visibilité réelle et en temps réel sur tout ce qui se fait sur les réseaux donc c'est un système intelligent donc il y a l'instance de la BTS qui est représentée dans un centre c'est à partir du numérique qu'ils contrôlent cette BTS-là est-ce qu'elle monte en charge est-ce qu'elle descend est-ce qu'elle a un problème d'énergie c'est des alarmes qui sont qui reviennent au NOC donc pour dire que le numérique avec le numérique on a véritablement beaucoup beaucoup à gagner merci monsieur Noudegwesi vous êtes comme une locomotive vous démarrez doucement mais quand vous êtes lancé vous êtes inarrêtable en tout cas un diesel voilà merci en tout cas de nous avoir ouvert les yeux sur un aspect en particulier vous avez dit dans nos pays il y a peu de production mais beaucoup de consommation d'où l'industrie de service là vous m'interpellez un tout petit peu parce que le rôle du VTIP c'est de combler justement de créer de la production de la production donc le jour où Huawei voudrait implanter une usine en Côte d'Ivoire vous êtes les bienvenus au VTIP n'est-ce pas monsieur le directeur du cabinet d'accord bon monsieur Noudegbessi a beaucoup parlé de service de service de service et surtout de transformation dans divers métiers qui changent totalement la défense la sécurité et tout cela là je vais me tourner vers monsieur Souleymane Aïdara de Microsoft dont le métier justement c'est de nous mettre au point des outils qui nous qui devraient nous permettre de travailler différemment c'est bien beau quand c'est dit comme ça mais vous devez sûrement savoir quelque chose on ne change pas la mentalité des gens en leur déposant dans les mains un nouvel outil informatique vous savez l'assistante qui a toujours tapé d'une certaine manière vous lui déposez Outlook vous lui déposez Teams vous dites on ne fait plus de réunions comme si on va les faire en vision conférence il y a certainement un petit blocage mental il y a certainement une reconversion des mentalités aussi à faire dans nos sociétés africaines ivoiriens pour pouvoir faire un plein usage des outils que vous développez au quotidien outils qui sont destinés justement à améliorer à faire un meilleur usage du numérique et tout cela est-ce que ça ce n'est pas une réalité quand même qui freine un peu l'avancée du numérique en Afrique de manière générale et en Côte d'Ivoire en particulier merci monsieur le modérateur je voudrais saluer toute l'assistance et remercier particulièrement l'équipe du cabinet du ministère de l'économie et de de la poste c'est un honneur pour nous d'être présent en faisant partie des grands acteurs mondiaux dans le domaine donc si je peux dire de tous ces grands acteurs nous sommes les seuls associés à cet événement donc vraiment c'est un honneur pour nous et nous vous en nous vous en remercions ça montre la présence de notre de notre structure en Afrique mais en particulier en particulier en Côte d'Ivoire le point que vous soulevez c'est un point très important c'est vraiment l'adoption comment on peut accompagner les utilisateurs pour adopter parce qu'on a beau avoir les bonnes technologies si on n'accompagne pas l'adoption on n'a pas le résultat attendu mais si vous permettez faire quand même un petit rappel par rapport au thème de notre panel et puis donner juste quelques dates donc la première révolution c'est 1780 donc c'est vapeur eau, matériel, production, mécanique je vais aller très vite la seconde c'est 1870 division du travail l'électricité et la production de masse je regarde aussi la différence entre les années la troisième c'est 1970 donc c'est juste le siècle dernier électronique IT et production automatique et c'est vraiment à partir de 2016 qu'on a constaté une forte tendance au tout digital donc vous remarquerez de 1970 à 2016 le gap est moins important comparé aux autres donc c'est pour dire que les choses avancent très vite ok et pourquoi est-ce qu'on parle de quatrième révolution je vais juste donner quelques chiffres le fait de dire tout par digital on a constaté 2020 on va dire près d'un million de new devices par heure qui arrivent online qui sont connectés online nouveau device vous avez 40% des tâches de data scientifique qui vont être automatisées donc pour montrer en fait tout le potentiel qu'on va avoir par rapport à bien entendu l'utilisation des données ok puisqu'on arrive on a des capacités importantes pour automatiser ça donc c'est donner toute la puissance qu'on va avoir et on a vraiment un gros changement on va prendre l'exemple des populations si on prend les cinq populations les plus importantes aujourd'hui la première ça va peut-être faire rire c'est Facebook ok en termes de population d'utilisateurs 1,1400 millions d'utilisateurs milliards pardon d'utilisateurs ok la Chine c'est 1,360 milliard l'Aisne 1,240 milliard en Suisse c'est Tuteur 646 millions donc c'est c'est montré que c'est vraiment une tendance forte c'est pas un phénomène de mode c'est vraiment une tendance forte et aussi on a parlé de l'innovation donc on les a cités l'IoT la blockchain l'intelligence artificielle qui sont pas comment on appelle ça qui ne sont pas inaccessibles voilà on aurait pu penser que c'est des technologies pour les pays développés qui sont pas accessibles pour nos pays la réponse est non on a aussi accès à ces technologies là et il faut pouvoir les adopter et en tirer en tirer profit donc c'est vraiment une tendance forte c'est pour ça que depuis 2016 on parle de révolution 4ème 4ème révolution et vous avez vous avez bien fait de l'indiquer en parlant de 4 4 et demi parce qu'effectivement le Covid est passé par là c'était vraiment un catalyseur comme l'a dit le directeur de Smart Africa et les économies les gouvernements les sociétés ont été vraiment mis à l'épreuve avec cette crise là d'ailleurs on y est on y est on y est toujours et avec le Covid on parle de plus en plus de résilience comment mettre en place de la résilience au niveau des entreprises comment mettre en place de la résilience au niveau au niveau des gouvernements donc la 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 transformation digitale s'impose à tous avec acuité et les gouvernements doivent s'adapter et c'est tous les gouvernements qui doivent s'adapter pas seulement les gouvernements bien entendu mais ici on parle de la Côte d'Ivoire donc nous devons nous adapter effectivement on a des défis importants qu'il faut rélever je vais citer quelques-uns il y a l'engagement avec les citoyens qui ne peut plus se faire comme il se faisait avant donc on a les nouveaux outils qui permettent de le faire pour améliorer comment nous engageons les citoyens aujourd'hui l'organisation de nos gouvernements de manière centralisée et prend la décision de manière hiérarchique est challengée par la création de communautés qui sont influentes et on l'a vu dans beaucoup de pays avec les différentes révolutions je vais aller je vais aller très vite très vite là-dessus donc pour résumer en fait un pays comment on appelle ça pour être compétitif on ne peut pas être compétitif aujourd'hui sans l'utilisation de ces nouvelles technologies ça a été de montrer le ministre le représentant du ministre de l'économie et des finances nous a donné l'impact de ce secteur sur l'économie l'économie de la Côte d'Ivoire donc il y a des défis mais c'est également on a des opportunités importantes on va l'aborder dans un panel sur les légers mais rapidement je vais aller rapidement là-dessus je pense qu'il est important de bien penser la gouvernance ok dans notre pays il y a des actions qui sont déjà faites on voit l'organisation on avait deux ministères principaux aujourd'hui qui travaillent en symbiose mais il faut vraiment que ce soit une priorité à la tête de l'État et réaffirmer notre légership que nous avons dans la sous-région que nous devons affirmer réaffirmer dans le domaine et en particulier pour nous qui sommes présents un peu partout on a besoin de voir l'Afrique d'Ivoire parmi les pays qui sont à la tête on est à la tête dans la sous-région mais quand on prend l'Afrique ce n'est pas le cas surtout pour nous qui sommes gros acteurs on a les anglophones qui sont devant nous Nigeria Kenya Ghana on souhaiterait être dans ce peloton de tête là et qu'est-ce que nous on fait Microsoft pour aider pour aider à cela rapidement et je termine je termine là-dessus déjà au niveau mondial au niveau mondial on a lancé des initiatives importantes la première c'est Tech for Social Impact c'est une initiative que nous avons avec les institutions de développement pour améliorer l'impact et comme on l'a dit la transformation numérique touche tous les secteurs aujourd'hui aucun secteur n'est épargné on a beaucoup parlé de formation et c'est quelque chose que nous avons lancé l'année dernière le Global Skill Initiative comment aider à former des milliards de personnes qui ont perdu les emplois avec le Covid pour avoir ces compétences numériques là et également comment on peut aider au niveau les gouvernements surtout dans la réflexion pour la feuille de route un des panélistes a parlé de stratégie mais c'est vraiment penser la feuille de route de transformation digitale et on améliorera la gouvernance dans notre pays parce que ça touche tous les secteurs on améliorera également la compétitivité et on va accélérer la marche du pays vers l'émergence merci bien merci bien il y a beaucoup de locomotives dans la salle aujourd'hui en tout cas merci beaucoup alors je vais terminer avec avec monsieur Gabriel Kofi quelle somme à ne pas être du privé sur ce panel donc le pauvre il est esselé lui et moi avons une attache avec le ministère de l'économie numérique et de la POS ça va peut-être permettre de dire quelque chose du point de vue qui n'est vous avez remarqué tous on parlait d'opportunité opportunité parce que c'est des businessmen ok dans le cas de l'AIGF on parlera peut-être pas d'opportunité mais l'AIGF c'est l'agence de gestion de fréquence c'est en quelque sorte un peu le policier de ces messieurs ils s'assurent qu'ils font avec le régulateur bien sûr qu'ils utilisent à bon escient les fréquences qui sont mises à leur disposition alors du point de vue de l'AIGF quel est votre point de vue sur cette révolution et sur ce que nous en faisons ici en Côte d'Ivoire alors merci merci monsieur Pongo et bonsoir à tout le monde et merci de nous donner l'occasion de parler de cette importante révolution qui est la quatrième révolution industrielle et aussi juste peut-être pour dire que nous ne sommes pas des policiers de ces opérateurs nous sommes les partenaires parce que nous ouvrons en fait nous ouvrons à travers nos activités à permettre que l'environnement soit favorable aux investissements que ces messieurs donc ces opérateurs privés là déploient pour nos populations pour reprendre à la question de défis ou opportunités j'aimerais dire que le mot défi et le mot opportunité sont les faces du même pièce quand on parle d'opportunité les opportunités ne sont pas sans défi donc je ne vais pas revenir sur les aspects opportunités qui ont été longuement relatés par contre je vais parler de l'aspect des défis qui n'a pas forcément été beaucoup élaboré à ce niveau là alors pour ce qui concerne les défis il faudrait premièrement que cette révolution industrielle là soit très inclusive nous avons malheureusement dans certaines zones de la Côte d'Ivoire la présence d'aucun réseau d'aucun opérateur nous avons une focalisation des réseaux des opérateurs dans les grandes villes notamment Abidjan et Amsocro Saint-Pédro je comprends pourquoi simplement parce que ces zones-là sont financièrement viales pour ces opérateurs mais du point de vue de l'état de la Côte d'Ivoire pour permettre cette inclusion là il faudrait que ces opérateurs à travers des mesures et des citations éventuellement ou à travers les politiques que l'état met en place inciter les opérateurs à déployer déjà des infrastructures parce que sans infrastructures il n'y a pas de révolution industrielle et il n'y a pas de révolution 4ème révolution industrielle et donc il faudrait ces réseaux nous au niveau de l'AIGF nous avons œuvré à ce que les fréquences soient disponibles parce que ce qu'on oublie c'est que sans fréquence il n'y a pas non plus de révolution industrielle et de 4ème révolution je veux dire c'est pourquoi nous avons au niveau de l'AIGF à travers la dernière conférence mondiale des radiocommunications il y aura ce que nous ayons suffisamment de spectre avant cette conférence pour tout ce qui est IMT donc je ne veux pas de télécommunications mobiles internationales nous n'avions que environ 1,9 GHz de l'agent de bande et on a entendu parler d'intelligence artificielle beaucoup de services avec d'énormes données à transmettre mais tout ça se fait à travers des réseaux large-band et qui dit le réseau large-band dit en fait une capacité une quantité de spectre suffisante et à travers la dernière conférence nous sommes allés jusqu'à 17,5 GHz de l'agent de bande disponible pour les opérateurs c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de partenaires donc nous ouvrons à ce que ces infrastructures soient disponibles et pourquoi je parle de défi aussi c'est que nous aurons avec l'internet des objets par exemple qui est un pendant de cette 4ème révolution industrielle beaucoup de systèmes qui vont émettre des fréquences qui vont communiquer et il y aura probablement des interférences qu'il va falloir gérer au niveau de l'agent donc il faut des infrastructures pour s'assurer que tout ce panel d'infrastructures tous ces écosystèmes tous ces objets connectés puissent fonctionner en parfaite symbiose sans créer des interférences mutuelles entre ces systèmes et c'est vraiment un défi énorme qu'il va falloir mettre qu'il va falloir gérer au niveau de l'AEGF et j'aimerais déjà m'arrêter à ce niveau et merci 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 je rebondis au passage vous avez parlé de la nécessité de couvrir les zones qui ne sont pas nécessairement couvertes par les opérateurs privés c'est bien le rôle qu'a donné justement notre ministère de tutelle à des entités comme l'ANSUT d'aller là où le privé ne va pas un peu comme dans Star Trek to infinity and beyond aller là où l'homme n'est jamais allé ça c'est pour ceux qui aiment la science-fiction alors bon on a fait le tour on a fait le tour je pense que c'était des contributions très très riches on a parlé d'opportunités de besoins en formation de nouveaux services à venir et de nouveaux produits et ainsi de suite avant de clore et peut-être passer le micro à l'auditoire pour une ou deux questions je vais peut-être me permettre de faire quelque chose qui n'est pas très politically correct ok je vais vous demander rapidement en cinq secondes chacun à son tour de noter la Côte d'Ivoire sur une échelle de 0 à 10 je sais qu'on peut avoir 10 mais aujourd'hui vous estimez qu'on est à combien à peu près une note globale qui donne une idée de là où on est et du potentiel qui reste à faire alors on va y aller qui a le micro vous commencez en cinq secondes mais chez nous on a coutume de dire de ne pas dormir si c'est laurier donc si je donne une très bonne note à la Côte d'Ivoire elle va s'estimer heureuse puis dormir si c'est laurier mais je crois que nous sommes dans la moyenne la Côte d'Ivoire est dans sa moyenne parce que les jalons de la transformation numérique sont réellement posés en Côte d'Ivoire on a dit qu'on a déjà eu un projet essentiel qui est le projet Backbone National Data Center donc le reste ce sont des projets structurants et les projets structurants ont pris forme effectivement avec l'état de Côte d'Ivoire voilà la locomotive ok donc cinq suivis monsieur Gabriel Covi à IGF oui moi je donnerais sept suivis à la Côte d'Ivoire sept suivis on est bien parti oui parce que je pense qu'il y a le cadre qui a déjà posé il y a les infrastructures qui sont en train de être mises en oeuvre d'accord il y a les opérateurs qui sont consentants et il y a l'état de Côte d'Ivoire qui est qui est enclin tout est là pour que les choses aillent bien tout est là pour que les choses aillent bien d'accord monsieur Arnaud Kouamé Move Africa je crains d'être un peu plus sévère que mes prédécesseurs allez-y parce que ma note se base sur le Network Readiness Index de l'Institut Portulence et dans son édition de 2020 malheureusement la Côte d'Ivoire n'est pas très bien notée on est classé 115ème sur 139 pays notés avec une note de 3,21 c'est un indice composite qui se base sur 4 piliers de la Readiness par rapport à la digitalisation donc si on se base sur cet indicateur là qui fait qu'il y a quand même une référence à la matière on a encore de la marge sans bien sûr renier tous les efforts qui sont faits au niveau gouvernemental et par nous même les opérateurs mais il y a encore de la marge aujourd'hui il est diplomate il cite d'autres personnes on a compris Abib il manque la note je croyais avoir donné la note à 3,21 sur 10 selon cet index là d'accord on a 7 on a 5 la moyenne on a 3,21 d'accord non moi j'irais à 6 sur 10 6 sur 10 j'ai une lecture peut-être un peu plus mitigée des indicateurs mais je pense qu'il y a un peu au-dessus de la moyenne voilà c'est une marge de progression mais je pense quand même qu'on est au-dessus de la moyenne ok Emmanuel ok moi d'abord je pense que c'est vrai il y a les rapports qui existent mais je pense que il faut faire des benchmarks par rapport quand même à d'autres pays pour pouvoir apprécier les efforts qui ont été faits et moi j'irais plutôt aux environs de 7 7 sur 10 j'ai eu la chance de faire plusieurs pays dans la sous-région je pense que la Côte d'Ivoire a fait un grand bond et je pense qu'on est très proche d'atteindre les 10 sur 10 on est bien lancé voilà je pense que dans les années dans les années très courtes on va atteindre cette 10 sur 10 on est bien lancé ok Souleymane Aïdara de Microsoft c'est qu'il a parlé du benchmark il a raison tout à l'heure je faisais allusion aux pays qui nous entourent Afrique de l'Ouest Afrique du Centre du Centre pardon peut-être même monter jusqu'à un peu le Nord oui j'aimerais bien voir la Côte d'Ivoire dans le peloton de tête clairement bon la note peut-être ne nous envase pas vraiment mais nous quand on regarde on a j'ai cité quelques pays anglophones qui sont devant nous je pense qu'il y a du chemin à faire notamment sur l'écosystème par rapport à l'accompagnement qu'on donne aux start-up ok donc je pense qu'on a du travail à faire à ce niveau là sur la formation et qu'on retrouve le peloton de tête en Afrique alors ça fait deux fois que vous dites cela il faut que la Côte d'Ivoire soit à la tête soit à la tête on a bien compris c'est certainement ça l'objectif de ces assises du numérique que nous faisons aujourd'hui on va peut-être prendre une ou deux questions dans l'auditoire s'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question ok bon il y a une main levée ici et ensuite monsieur ok vous vous présentez et puis soyez si possible le plus bref possible dans la question je suis Greg Basseverin c'est vrai que je viens je suis du ministère mais c'est ici en tant que représentant l'association des consommateurs associant e-handicap nous avons parlé ils ont parlé tout à l'heure de la révolution industrielle la quatrième révolution ma question c'est de savoir l'impact de cette quatrième révolution sur les populations parce que généralement on s'arrête seulement au niveau des technologies on ne mesure pas donc l'impact de cette révolution ou de cette technologie sur les populations et particulièrement les populations qui sont un peu différentes je voudrais à votre niveau parce qu'on peut avoir des infrastructures des technologies sans que cela soit accessible ou soit bénéfique aux populations d'accord et particulièrement bon il faut finir sur les populations en situation de handicap je vous remercie ok merci bien deuxième question tout ce que vous faites a-t-il un impact réel sur nos populations deuxième question merci moi c'est Dramé Mamadou je suis spécialiste technologie appliquée à l'éducation il y a 20 ans des auteurs comme Jacques Bounjare parlaient déjà de fenêtres d'opportunités sur le numérique ce qui n'est pas nouveau je pense qu'aujourd'hui il est temps de parler de comment est-ce qu'on saisit ces opportunités et j'ai adoré les défis de l'éducation sauf que ma question c'est comment est-ce qu'on arrive sans cadre de référence sur les compétences numériques MOU fait le Cyberlab Orange fait son Atel Academy tout le même fait son petit bon nombre de chemins mais au niveau de l'état de Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'on a comme cadre de référence sur les compétences numériques qui vont guider l'ensemble de ces services comment est-ce qu'on y arrive et qu'est-ce que les acteurs publics et privés s'activent pour que ça soit une effectivité et pour moi c'est le socle la fondation c'est les compétences numériques d'accord est-ce qu'il y a une dernière question sinon on va passer aux réponses ok une dernière question troisième alors bonsoir monsieur bonsoir mesdames moi c'est monsieur Fadiga Wawaka je suis au reçu semaine du menu le ministère de l'économie numérique de la force alors ma question est relative à la couverture du réseau sur le traiteur national pour avoir effectué maximum de déplacements à l'intérieur du pays précisément précisément dans le nord on se rend compte que le réseau la couverture du réseau n'est pas tout à fait ce qu'on fait croire quand on dit les réseaux sociaux alors moi ma question c'est de savoir qu'est-ce que le ministère ou alors toutes les structures qui sont sur tutelle du ministère font pour que les populations dans les zones reculées puissent avoir la connexion internet puissent avoir également aussi accès aux différents réseaux je vous remercie merci bien pour la deuxième question à propos de l'éducation je crains qu'il soit difficile à notre auditoire actuel de vous répondre puisque ils sont demandeurs pour une jeunesse formée capable justement de les accompagner ils ne sont pas des acteurs du monde de l'éducation c'est des consommateurs d'ingénieurs ils aimeraient tout comme vous certainement je me permets ils aimeraient comme vous certainement qu'il y ait des milliers et des milliers de jeunes formés à ces nouveaux métiers qui arrivent sur le marché libre à eux de l'aborder quel impact réel sur les populations vous avez mentionné le mobile money je pense que même monsieur le ministre l'a mentionné dans son allocution aujourd'hui nous faisons tous des transactions avec nos cellulaires et tout ça c'est vrai qu'on a la sensation que vous avez changé quelque chose réellement dans le quotidien messieurs les opérateurs ou bien commençons par vous on va y aller très vite oui je vais aller très vite en fait l'impact pour les populations ça fait partie des défis c'est l'inclusion numérique comment on fait en sorte qu'on laisse pas les gens au bord de la route qu'on embarque tout le monde donc on a parlé de connectivité de formation de compétences numériques c'est comme ça qu'on fait pour embarquer tout le monde dans le train et puis pour le point qu'il a dit c'est un thème qui nous est cher à Microsoft c'est l'inclusion et la diversité comment on fait grâce aux technologies encore une fois pour nous on n'oublie personne même les handicapés comment on leur donne les outils pour qu'ils puissent faire partie de ce train là et la technologie permet de le faire l'intelligence artificielle effectivement un des éléments qui permet de le faire ok Abiy vous qui avez le micro le besoin en éducation peut-être juste rapidement peut-être quand même sur la première question avant de revenir sur les besoins d'éducation parce que tout ce qu'on dit là quand on a parlé d'opportunité c'est pas une opportunité pour mettre des technologies c'est pour ça que je disais vous avez vu que j'ai même pas dit le mot blockchain aucun mot de technologie j'expliquais dans ma réponse justement que cette opportunité là c'était comment changer les mots de nos sociétés comment changer la vie de nos citoyens qui ont des problèmes de santé d'infrastructure etc donc véritablement tout ce qu'on fait en parlant du numérique et qu'on investit dans le numérique nous aujourd'hui quand on parle d'opérateurs digital engagés c'est justement comment on peut s'engager pour du numérique accessible à tous et pour revenir un peu parce que je sais qu'il y avait un petit côté derrière la question parler des diversités même d'accès véritablement pour tous je vais juste donner un exemple encore il y a quelques mois on était avec l'équipe du ministère du numérique ensemble avec Orange pour ouvrir une salle de multimédia à Boaké dédiée 100% aux étudiants en situation de handicap pour qu'ils aient accès à du matériel etc donc véritablement il y a cette vision-là inclusive pour tous juste pour revenir sur le volet numérique je ne vais pas dire de bêtises comme on ne va pas parler à la place de l'État je ne vais pas dire peut-être je ne sais pas s'il y a un référentiel national mais nous aujourd'hui on va s'appuyer on parlait des benchmarks etc on a des analyses locales et groupes sur le type de compétences qui sont souhaitées demain on a identifié certains gaps aujourd'hui de big data etc et on a toute une série d'actions qu'on fait en interne pour accompagner cela j'ai donné l'exemple de la Digital Academy on a un programme Data Science il y a toute une série de programmes pour développer sur l'écosystème et pour donner nous en tout cas les opérateurs chacun de nos contributions à ce volet-là en dehors bien sûr de ce qui se fait ok Emmanuel peut-être un petit mot sur la couverture quelqu'un semble se soucier que vous ne couvrez pas assez le réseau ne s'en parle partout on n'a pas internet partout je pense que la couverture quel que soit le pays quel que soit le continent 100% de couverture n'existe pas mais je pense qu'il faut tenir compte des investissements colossaux à coup de milliards qui sont faits chaque année pour justement apporter la connectivité aux populations rurales comme vous l'avez dit on note un fort de couverture dans les grandes villes mais en tout cas au niveau de Mtienne-Côte d'Ivoire nous avons déployé les moyens nécessaires à coup de milliards pour pouvoir justement couvrir l'ensemble du territoire en tout cas se rapprocher des populations je pense que notre rôle au quotidien c'est vraiment d'apporter cet impact à la population en leur donnant la connectivité qui est aujourd'hui un outil de savoir Arnaud vous êtes celui qui avait parlé avec passion de la question de l'éducation exactement parce que je me fais mienne cette citation de l'économiste franco-liban pardon américano-libanais Nassim Nicolas Taleb qui dit que celui qui accomplit sa tâche dans le confort de la routine risque de l'avoir reprise par un robot et donc il parle dans l'horizon 10-15 ans et cela veut dire qu'aujourd'hui dans les curricula au niveau de l'éducation nationale il faut intégrer le fait que il y a certains métiers aujourd'hui voilà ceux lesquels on forme nos jeunes qui vont disparaître et c'est très important je veux dire je regardais un documentaire hier où on disait que McDonald's avait licencié près de 20 000 comptables parce que c'était fait aujourd'hui par une machine centralisée qui faisait la comptabilité donc tout cela c'est à réfléchir de près et à Mouf Côte d'Ivoire comme je l'ai déjà dit on est vraiment engagé là-dessus donc au-delà de l'initiative dont j'ai déjà parlé il y a eu également des salles informatiques que nous avons financées au niveau de l'INPHB notamment et on est vraiment très proche de cette problématique-là parce qu'il n'y a pas de développement dehors de l'homme de l'humain donc cette technologie-là elle est au service des humains des hommes et elle sera faite par des hommes ce ne sera pas le soulèvement des machines comme dans la saga de Terminator mais ce sont vraiment les hommes qui vont la faire et qui vont en profiter à terme ok je constate qu'on est plusieurs à aimer la science-fiction ici monsieur Nude Gwessi de Huawei vous êtes équipementier quand on parle de couverture vous n'attendez que ça bien oui c'est vrai que nous attendons que ça c'est vrai notre métier essentiel c'est le déploiement des réseaux mais je voudrais revenir un peu sur la question de l'éducation nationale c'est vrai que nous n'avons pas de référentiel à main mais il faut dire déjà que l'État travaille beaucoup à la question je prends le cas du ministère de l'éducation nationale que je connais pratiquement où l'État instruit ce qu'on appelle le projet d'éducation numérique c'est au-delà de la formation c'est d'impulser déjà le numérique dans les basses classes déjà pour que les enfants commencent à s'approprier tout ce qui est numérique c'est l'occasion aussi de saluer les attiques ici qui est présente par son directeur je crois que c'est déjà un pôle scientifique un pôle qui collabore beaucoup avec des professionnels qui ont signé déjà je crois des MOU avec plein d'entreprises notamment la NORD que ce soit la SND que ce soit l'UIT donc il y a des sessions de formation qui sont organisées dans ces établissements pour permettre à nos jeunes cadets de monter en compétence je vais revenir aussi sur la question de l'handicap ça me tient aussi à cœur c'est vrai qu'on a parlé de l'industrie 4.0 mais il faut comprendre que c'est l'homme qui est au cœur de cette industrie-là on dit qu'il a la croisée du système informatique et du système de production quand mon ami Aïdara a fait tout à l'heure je crois l'historique si vous regardez bien les années vous allez voir qu'il y a 50 ans 50 ans 50 tas de différences et là je crois que c'est un économiste russe qui disait je crois Dimitri Koulaï qui disait que chaque 50 ans il y a une révolution la dernière révolution que nous avons connue c'est la révolution de 90 la révolution d'internet et internet des objets donc c'est pour dire que d'ici 2030 2040 il y a une révolution essentielle qui va toucher le monde et tout le monde s'accorde à dire que c'est la révolution de l'homme augmenté c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de cobotique mais là en 2040 on parlera de l'homme augmenté pour revenir à la question de l'homme qui parle de l'handicap pour dire aujourd'hui qu'on sait faire des prothèses à partir du numérique pour aider toutes ces personnes en situation d'handicap donc pour dire que c'est vrai peut-être que ça sera plus de notre génération mais il va arriver un moment où l'homme va dialoguer avec la machine d'égal à égal ça peut choquer aujourd'hui la sensibilité ça peut choquer la morale mais c'est ce qui sera de notre mode de 2040 absolument alors je termine avec M. Gabriel Kofi vous êtes vanté d'avoir élargi le spectre alors on est tenté de dire bon il y a tout ce spectre mais que ces messieurs finalement n'utilisent pas entièrement puisque le réseau apparemment ne part pas partout est-ce que c'est le sentiment que vous avez que le spectre ivoirien est sous-utilisé ou bien je me trompe totalement merci M. Pongo avant de répondre à votre question je voudrais rebondir aussi sur les aspects formation les aspects et population défavorisée et également couverture pour ce qui concerne la formation je veux dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et je sais pour ma part que l'INPHB de Jamsocro organise déjà une formation en data science et il y a aussi que l'ESATIC est reconnu en tant que centre d'expertise au niveau de l'Union internationale et télécommunication donc ce qui veut dire que des initiatives sont prises déjà pour que les populations soient formées à l'utilisation des TIC et deuxième aspect il n'y a que certains sociologues ont catégorisé les populations en type de génération donc génération X Y et Z et apparemment nous sommes dans la génération Z donc des enfants qui naissent qui sont plus enclins à l'utilisation des TIC donc qui peuvent favoriser l'utilisation et faciliter l'utilisation de tout ce qui est outil informatique et nous sommes dans cette ère là et donc du coup les formations qu'on met pour ces gens de type d'enfants là vont permettre de permettre à la Côte d'Ivoire de profiter pleinement de cette quatre revolutions industrielles pour ce qui concerne la couverture effectivement nous avons beaucoup de spectres en termes de fréquences mais tous les 17 gigas de l'agent de bande dont j'ai parlé ne sont pas forcément pour la couverture donc il y a du spectre pour les machines pour l'utilisation des types de machines parce que comme j'ai dit il y a beaucoup de données à rapatrier avec tout ce qui est big data et donc c'est pas forcément pour la couverture mais il y a également des bandes comme on appelle des bandes de couverture qui existent pour permettre la la problématique de la couverture frontière n'est pas liée à l'utilisation du spectre c'est lié à l'investissement et lié à l'investissement beaucoup de cas pèsent à fournir pour pouvoir couvrir ces zones là et comme je l'ai dit dans ma première intervention pour les opérateurs c'est pas foncièrement inventable mais pour l'état de Côte d'Ivoire c'est une problématique qu'il faut résoudre qu'il faut trouver donc du coup le service universel et les opérateurs et il y a aussi peut-être vous me permettez de terminer il y a la commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire qui est en train de travailler avec les opérateurs et l'ASGF et le régulateur a défini des zones des zones de priorité avec les situations de sécurité que nous avons dans les zones frontalières à permettre à ce que la couverture en réseau des opérateurs soit fournie dans ces zones là et sur ce je remercie ok merci bien alors vous allez me permettre donc de conclure ce panel moi je vais me permettre d'abord de faire une petite adresse aux panélistes j'aimerais que le jour des troisièmes assises du numérique il y ait au moins une ou deux panélistes au féminin parmi nous peut-être qu'avec la formation dont on parle beaucoup plus de dames et de demoiselles pendant le train du numérique et deuxièmement comme l'a dit le représentant de Huawei nous sommes beaucoup consommateurs de services mais nous nous sommes peu producteurs j'aimerais que je fais le vœu qu'au troisième assise du numérique on parle d'une Côte d'Ivoire qui produit pas forcément des équipements mais qui produit beaucoup de matières grises qui inventent des services qui ne consomment pas des services qui sont conçus ailleurs parce que selon moi le principal problème que nous avons ça va peut-être étonner plusieurs mais pour moi nous avons un gros problème de mentalité d'adaptation d'acceptation de la technologie je vais paraphraser un grand Ivoirien qui a dit une fois et je vais transformer un peu sa phrase comme si tant qu'il y aura en Côte d'Ivoire des Ivoiriens et Ivoiriennes amoureux de la chose numérique avec un fort appétit pour les technologies innovantes capables de se transcender au point de confier à une machine numérique et intelligente le soin de collecter nos impôts de former nos apprenants d'apprécier les copies de candidats aux examens et concours et pourquoi pas de dépouiller des bulletins de vote et déclarer des résultats d'élection tant qu'il y aura dige des Ivoiriens et des Ivoiriennes de ce type la Côte d'Ivoire vivra se développera et prospérera veuillez s'il vous plaît applaudir nos panélistes nous avions Abib Bamba directeur de la transformation du digital et des médias à Orange Emmanuel Forçon directeur MTN Business Arnaud Kouamé chef de division développement digital Move Africa Armand Noudegbesi expert en stratégie digitale Huawei Souleymane Aïdara de Microsoft et Gabriel Koufi directeur de la planification du spectre AIGF messieurs ce fut un plaisir de passer cette heure en votre compagnie merci bien il paraît qu'on va faire une photo de famille merci 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 merci